A fait du doute sur le corps enterré de Dji Arafat, son fils Mayel Oulong a décidé de mettre fin à toutes ces polémiques qui se disent de partout. Mais avant tout, il vous suffit tout juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Le fils de Dji Arafat, Mayel Oulong, a mis fin à tous les doutes sur le corps de son père qui a été enterré le 31 août 2019. Concrètement à ce que pensait la Chine de Dji Arafat, qui ont profané sa tombe. Le fils du défunt rassure que c'est la défouille de son père qui a été enterré au cimetière de Williamsville. Ce n'est pas Yorov, non c'est pas lui, Arafat n'est pas mort. Hulé, c'est un jeune de la Chine qui ont profané la tombe de Dji Arafat dans une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Face à ce climat d'incertitude profonde, le fils de Dji Arafat, Mayel Oulong, rassure la Chine en en filmant ceci. S'il vous plaît arrêtez de polémiquer sur les réseaux sociaux. En disant que mon père n'est pas mort. Moi, Mayel Oulong, je jure avoir vu mon père dans un cercueil et se fait enterrer. A-t-il confirmé ? Après le décès de Dji Arafat le 12 août 2019 à Abidjan, à l'âge de 33 ans, la suite d'un accident de moto. Les informations contradictoires faisant état de ce que son corps aurait été vendu à la pharmaçonnerie ont inondé la toile. Ces informations ne sont pas fondées. D'autres rumeurs concordaines ont vu le jour. En força ainsi le doute sur la dépouille enterré de Dji Arafat au cimetière de Williamsville le samedi 31 août 2019. Ils se sont couvés face à face avec le corps de Dji Arafat. D'autres fans n'y croyaient toujours pas. Tandis que d'autres ont finalement compris que c'était le Yorobor qui était enterré au cimetière de Williamsville. Plus tard, le corps de Dji Arafat a été enterré une nouvelle fois par la police qui a dispersé ses fans et a procédé à une arrestation afin de punir avec rigueur, les profanateurs de la tome de Dji Arafat. Merci. 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 Merci.